Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans laquelle nous parlerons des verbes transitifs et intransitifs et des verbes transitifs directs ou indirects. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un verbe transitif ? C'est un verbe qui accepte, voire qui a besoin d'un complément pour que l'action soit terminée, complète et compréhensible. Un verbe transitif direct a besoin d'un complément d'objet direct pour compléter, détailler l'action. Un exemple très simple serait le verbe manger par exemple. Je peux dire tu manges, tu manges, c'est bien. Mais c'est un verbe transitif direct puisqu'il accepte un complément d'objet direct du type tu manges des pâtes à la sauce tomate. Complément d'objet direct, des pâtes à la sauce tomate. Comment reconnaît-on un complément d'objet direct ? C'est celui qui répond à la question qui, quoi ? Tu manges, tu manges quoi ? Des pâtes à la sauce tomate. C'est un verbe transitif direct. Dans le cas d'un verbe transitif indirect, le verbe accepte ou a besoin d'un complément, mais ce complément sera un complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi. Exemple tout aussi simple. Elle parle. Elle parle. Elle parle à qui ? Elle parle à la voisine. Elle parle de quoi ? Elle parle de ses vacances. Complément d'objet indirect, verbe transitif indirect. Et les verbes intransitifs alors ? Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de complément après le verbe pour que la phrase soit terminée et complète, et compréhensible, et correcte. Un exemple. On court. On court. On court qui ? On court quoi ? On court à qui ? On court à quoi ? On court de... Pas besoin. Cour est un verbe intransitif. Dormir également. Il dort. Je peux ajouter un complément circonstanciel de manière, avec un adverbe. Exemple. Elle dort bien. Elle dort beaucoup. Elle dort peu. Et nous dormons profondément. Je réponds à la question comment, mais je ne réponds pas à la question elle dort qui ? Elle dort quoi ? Elle dort de qui ? Elle dort de quoi ? Non. C'est un verbe intransitif. Je peux aussi ajouter un complément circonstanciel de lieu. Le chien dort dans sa niche. Ou dans sa niche. Complément circonstanciel de lieu. Mais il ne s'agit pas d'un complément d'objet direct ou indirect. Conclusion. Les verbes transitifs peuvent être directs ou indirects. Ils sont directs lorsqu'ils ont besoin ou qu'ils acceptent un complément d'objet direct. Ils sont transitifs indirects lorsqu'ils acceptent ou qu'ils ont besoin d'un complément d'objet indirect. D'autres exemples intéressants, c'est lorsque les verbes peuvent être un peu des deux. Écrire, j'ai fait un reel sur écrire. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je fais cette vidéo aujourd'hui. Je me suis confusé avec transitif, intransitif, indirect. Ça se passe. Écrire est intéressant parce que, comme vous me le disiez dans un commentaire, il est transitif. Et il peut être transitif direct ou indirect. Il écrit une lettre. Ça répond à la question quoi ? Il écrit quoi ? Une lettre. Ok. Donc, c'est un verbe transitif direct. Oui, mais si je dis il écrit à sa sœur, là c'est il écrit qui ? Non. Il écrit à qui ? Oui. Il écrit à sa sœur. Verbe écrire peut être à la fois transitif direct ou transitif indirect. Acheter, bien sûr. J'achète de l'eau parce que j'ai soif. J'achète quoi ? Verbe transitif direct. Elle rougit à chaque fois qu'on lui pose une question. Elle rougit rapidement. Elle rougit toujours. Mais ça ne répond pas à la question qui, quoi, à qui, à quoi. Rougir est donc un verbe intransitif. Tu penses à elle. Tu penses à elle. Tu penses à qui ? À elle. Verbe transitif, il accepte un complément d'objet indirect. Il ne me reste plus qu'à conclure cette leçon. Vous invitez à écrire vos exemples. Me dire si cette leçon est complète et compréhensible. Si j'ai oublié des éléments importants de ce chapitre grammatical. Comme d'habitude, si vous souhaitez pratiquer votre français et réaliser des exercices sur ce thème, lingoni.com, bien entendu. Vous y trouverez des cours en français, mais également en allemand et en anglais, si vous souhaitez changer de langue. Nous avons de nombreux exercices interactifs, des feuilles d'exercices PDF que vous pouvez télécharger, des sections de vocabulaire, des podcasts, un outil de prononciation et bien plus. Je vous invite aussi à jeter un œil sur notre blog. C'est tout nouveau et c'est rempli de super infos et d'articles très intéressants. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Encore merci d'avoir été là aujourd'hui et à très bientôt. Ciao, ciao.